Aujourd'hui et pas demain Le développement durable vu par les collégiens de Saint-André-les-Alpes Coucou les gens, la semaine dernière j'aspirais toute l'eau dans la mer pour récupérer les déchets qui étaient au fond Comme le système de Boyan Slat C'est qui Boyan Slat ? C'est un jeune homme de 25 ans qui, à 16 ans, avait déjà réfléchi à un système dépolluant Et maintenant il a pu le mettre en oeuvre Mais comment ça marche ? C'est un flotteur de 600 mètres de long qui ramasse les déchets Il se trouve sur l'eau, accroché à un filet de 3 mètres de profondeur Le flotteur empêche le plastique de s'échapper au-dessus Tandis que le filet empêche les déchets de s'échapper par-dessous Waouh ! Moi hier j'ai planté 1000 arbres dans mon jardin Comme la compagnie de Félix Finkbeiner Mais c'est qui Félix Finkbeiner ? Félix Finkbeiner, c'est un Allemand qui a eu une super idée A l'âge de 9 ans, son amour des ours polaires l'a poussé à lancer en 2007 le projet Plant for the Planets Ce projet a pour but que les jeunes plantent 1 million d'arbres pour compenser les émissions de CO2 Il a planté son premier arbre avec sa classe Toutes écoles ont suivi Maintenant, Plant for the Planets existe dans 190 pays Et plus de 15 milliards d'arbres ont été plantés Le nouvel objectif est de planter 1 billion d'arbres dans les 20 ou 30 années à venir Mais c'est génial ! Mais oui ! Bien entendu, nous n'avons pas ramassé tous les déchets de la mer, ni planté 1000 arbres Déjà, il faudrait nettoyer les océans Ainsi, on estime qu'un quart des déchets plastiques de la région sont rejetés dans la nature chaque année Dont 600 000 tonnes finissent en mer Méditerranée Et il faudrait réduire les émissions de CO2 Car ça crée un effet de serre qui augmente les températures Ciao, je vais sauver la planète ! Attends, j'arrive, je vais chercher mon vélo ! Hé Anthony, sais-tu que ton téléphone pollue ? N'importe quoi ! Tu ne me crois pas ? Bah écoute, Antonin Savez-vous que ce qu'il y a derrière le numérique n'est pas virtuel mais bien concret ? Savez-vous qu'en envoyant un SMS, vous polluez ? La pollution est mesurée par son point en CO2, c'est-à-dire en gaz à effet de serre Par exemple, un email envoyé représente 10 grammes de CO2 Et une recherche à Internet représente 7 grammes de CO2 Le gros de l'emprête environnementale d'Internet se trouve effectivement dans les terminaux des utilisateurs Donc, dans les équipements Comme les data centers qui réclament beaucoup d'énergie Souvent produites à partir de centrales à charbon Mais il y a des impacts sur l'environnement qui ne sont pas seulement des gaz à effet de serre Il faut y ajouter l'épuisement des ressources naturelles Comme les métaux rares entrant dans la composition des appareils numériques Il existe des solutions Étant donné que ce qui coûte en énergie est le refroidissement des disques durs On installe de plus en plus des data centers dans les pays froids Un data center existe au nord de la Norvège Nous en prend le site du journal économique La Tribune Il se refroidit ainsi naturellement Et il est alimenté par des énergies renouvelables comme des éoliennes Il est par exemple aussi possible de recycler la chaleur générée par la dépense d'énergie nécessaire aux ordinateurs Ainsi, la piscine des Butokai à Paris est chauffée par l'énergie produite par les données numériques Donc, l'ordinateur ne se chauffe pas pour rien Mais le mieux est de moins dépenser d'énergie en utilisant moins de données Pour ceci, il est recommandé de supprimer des images ou éliminer des emails Qui ne sont plus utiles Ce qu'il faut supprimer et ne pas transporter inutilement, ce sont les gros documents Pour conclure, il faut mettre des data centers dans les pays nordiques Et moins transporter de gros dossiers numériques Mais comment je vais faire pour continuer à jouer à Fortnite sans polluer, moi ? Salut Antonin, j'ai peut-être une solution pour toi Je t'écoute On parle souvent des déchets, de la fonte des glaces et de tous ces trucs écologiques Mais la pollution numérique, on n'en parle jamais Vous jouez à Fortnite ? Mais imaginez-vous qu'il faut pour stocker les données du jeu Des data centers et que vous polluez ainsi ? En effet, les jeux vidéo contribuent beaucoup au réchauffement climatique Car le numérique émet 4% des gaz à effet de serre du monde Vous vous demandez pourquoi ? Je vais vous le dire D'abord, le trafic des données qui représente 55% de la pollution numérique Les data centers, les centres où sont stockés des données Consomment en effet beaucoup d'énergie Les énormes ventilateurs qui refroidissent les serveurs émettent des gaz à effet de serre Car l'énergie nécessaire provient souvent de centrales à charbon Or, un rapport affirme que l'an passé, 80% des flux de données mondiaux correspondent à la vidéo Les 20% restants proviennent d'usages variés Sites web, mail, messagerie, stockage de photos, jeux vidéo Nous pouvons aider notre planète grâce à une consommation réduite du numérique Si nous voulons nous informer sur un site internet dont nous connaissons déjà l'adresse On utilisera moins de données en mettant directement l'intitulé de site dans la barre d'adresse Plutôt qu'un mot-clé dans la barre de recherche On peut aussi chauffer les habitations avec les serveurs informatiques Par exemple, en Gironde, un centre social est chauffé par les calculs numériques d'une banque Enfin, on peut lire un bon livre plutôt que de jouer à des jeux vidéo En clair, vous devez faire attention à votre consommation numérique Car le numérique contribue beaucoup au réchauffement climatique Merci pour l'explication Hum, tu sens comme ça sent bon ? Oui, je crois que c'est Victor qui nous concocte une bonne chronique Tous les jours, je mange à la cantine et il y a beaucoup de gaspillage Plein de nourriture est jetée alors qu'elle pourrait être consommée Mais ce gaspillage génère des déchets et donc de la pollution Mais alors là, vous allez me dire D'accord, mais comment on fait pour moins gaspiller ? Il y a ce qu'il est de la responsabilité des élèves Prendre moins de nourriture, essayer de tout manger Donner aux autres le reste si on a fini et qu'ils en veulent Il y a ce qu'il est de la responsabilité de tout le monde Le collège peut se munir de composteurs Faire des portions pour petites et grandes fins Mettre les restes non touchés au congélateur Sans qu'il y ait rupture de la chaîne du froid Il y a ce qu'il est de notre responsabilité à la maison Nous pouvons faire comme au collège Garder les restes et les mettre au congélateur Acheter local, prendre des produits en vrac Ce qui permet d'acheter seulement ce dont on a besoin Agissons pour la planète Car en gaspillant moins, nous diminuons la pollution De plus, nous respectons ceux qui ont produit les matières premières Et ceux qui ont préparé les aliments Et maintenant, chers auditeurs, une petite page de publicité Tiens Grégory, qu'est-ce que tu manges ? C'est un hamburger Qu'est-ce que tu dis ? Un hamburger ? Regarde cette nouvelle merveille gustative Fini le produit toxique et chimique caché dans la mabouffe d'autrefois Cette fois, rien que des bons ingrédients Et quel goût ! Et comment tu l'as eu ton hamburger ? Je sais pas quoi Grâce à la merveille technologique de la Nutri-Machine Des aliments des anciens temps sont recréés sans leurs nutriments Certes, mais aussi sans leurs mauvais ingrédients Tels que le E-471 et le E-420 Il n'y a pas d'OGM non plus ? Non, même pas ! Ni de matière grasse ? Non, nada, no, niche, walou ! Mais avec le goût du bon vieil hamburger de mamie ? Tout à fait, grâce à la Nutri-Machine Et en plus, en ce moment, elle est à moins 50% de réduction Génial, je vais m'en commander une dès maintenant La Nutri-Machine, les progrès de la science pour un monde meilleur Attention, ceci est un complément gustatif Pour votre nutrition, n'oubliez pas vos 5 gélules de complément alimentaire par jour Après cette page de publicité Retrouvons Lucie, Angélique et Colline Qui vont nous parler du braconnage Bonjour à tous, on a tous déjà vu sur les réseaux sociaux Des photos de chasseurs exhibant bêtement des trophées illégaux Ça nous touche tous et ça s'appelle le braconnage Mais en fait, c'est quoi le braconnage ? En fait, le braconnage, c'est un commerce illégal De plantes, d'animaux, marins ou terrestres Qui rapportent entre 7 et 23 milliards de dollars par an D'après le Parlement européen C'est le quatrième trafic le plus lucratif Après la drogue, les armes et l'être humain Les braconniers tuent des êtres vivants pour l'argent Mais aussi parfois pour exposer leurs trophées Comme des défenses, des cornes, des peaux ou encore de la fourrure Les espèces les plus concernées sont plus précisément le rhinocéros Pour ses cornes, le thon rouge pour sa chair Le tigre du bengal pour sa fourrure La tortue lutte pour sa carapace L'éléphant pour ses défenses Et le requin pour sa viande et son aileron Mais comment lutter contre le braconnage qui met en danger notre biodiversité ? Nous allons voir ce que proposent certains pays Mais aussi de quelle manière on peut agir en tant que consommateur et citoyen Certains pays concernés par ce fléau ont mis en place un système ingénieux de géolocalisation Qui permet de tracer l'animal De savoir quand il approche d'une zone identifiée comme particulièrement dangereuse A cause de précédents cas de braconnage En tant que citoyen, on peut s'engager dans des métiers ou des associations Dont les missions sont de protéger la faune et la flore Les moindres dans les zoos ou les parcs, les cirques proposent des attractions animales Et où souvent par ailleurs, les animaux sont détenus dans de mauvaises conditions Enfin, c'est en tant que consommateur ou plutôt consommacteur Que nous pouvons avoir une influence En n'achetant pas des produits animaux dont on ne connaît pas l'origine Peut-être ainsi sauverons-nous les éléphants d'Afrique Le tigre du bengal et les baleines du Pacifique Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone ? Je viens de tomber sur l'image d'un ours blanc sur la banquise J'ai une chronique là-dessus, attends j'arrive ! L'ours blanc, affolé sur son bout de banquise Déchiqueté n'est pas une fake news Banquise et glaciers fondent à vue d'oeil Avec quelles conséquences ? Avant de démarrer, il y a quelque chose à clarifier Car beaucoup de gens confondent la fonte de la banquise et la fonte des glaciers La fonte de la banquise ne fait pas beaucoup augmenter le niveau de la mer Car le glaçon est déjà dans l'eau Alors que la fonte des glaciers, oui, car c'est de l'eau douce gelée qui fond et se déverse dans la mer Les humains sont à l'origine de la fonte des glaciers Car ils polluent et émettent des gaz à effet de serre En effet, la fonte des glaces n'est pas égale à l'augmentation de la chaleur Il y a moins de neige réfléchissant à la lumière du soleil Ce qui augmente la chaleur de l'eau Donc, même si la chaleur n'augmentait pas, la fonte des glaces continuerait L'année 2019 est presque égale à celle de 2012 Qui est une année record pour la fonte des glaces Mais quelles sont les conséquences de cette fonte des glaces pour la planète ? Une des conséquences de la fonte de milliards de tonnes de glace Est que la mer augmente d'environ 1,2 mm chaque année Ce qui provoque des inondations et qui risque d'entraîner le déplacement de personnes habitant en bord de mer Particulièrement celles vivant sur les îles Il y a des millions de personnes qui ont déjà dû déménager Et ce n'est pas fini Ainsi, Jakarta, la capitale de l'Indonésie Est menacée par une épée de Damoclès qui s'appelle la Montée des Eaux FranceInfoTV.fr nous apprend que l'eau commence à submerger l'île Il y a un risque de submersion de terre Où vivent actuellement 280 millions de personnes Par exemple, en Asie, les grandes deltas du Gange Du Yangtze, du Mekong, où se concentre la majorité de la population sont menacées Pour diminuer la fonte des glaces, il faut agir Pour limiter le réchauffement, pour ça, il faudrait passer des voitures à essence à des voitures électriques Qui sont plus écologiques et peut-être diminuer notre consommation intensif Et le bel ours blanc conservera ainsi son milieu naturel Je vais vous présenter l'histoire de petites villes en Alaska Car il n'y a pas que les ours blancs qui subissent la fonte des glaces Mais aussi les humains La vallée de la rivière Tanana a été la première région de l'Alaska à ressentir les effets des inondations Le 28 mai 2009, la glace sur la rivière Salcha a cassé et a coulé dans la rivière Tanana Pour enfin former un embâcle C'est quoi un embâcle ? Un embâcle est un amas de confiture qui obstrue la rivière et qui provoque la crue de celle-ci Et c'est quoi la confiture ? La confiture est un bloc de glace très solide qui flotte sur la rivière Elle l'empêche de couler normalement, provoquant l'inondation des zones basses de la ville Salcha Des températures élevées les jours suivants accentuent la fonte des glaciers Ceux-ci s'ajoutent à l'embâcle et plusieurs familles ont été chassées de chez elles par la montée des eaux Une entreprise a mis en place un libre-service de sac de sable à la station de Salcha Et les habitants près de la rivière ont fabriqué des digues L'embâcle de Salcha a cédé le 30 avril 2009, ce qui provoqua des niveaux d'inondations spectaculaires Des confitures se forment sur d'autres cours d'eau dans la région ? Sur la rivière Chatanika, un bourrage a provoqué une inondation qui a touché plusieurs maisons Jusqu'à ce que la glace d'un embâcle plus bacasse et le niveau d'eau de la rivière redevienne normal Le 1er mai 2009, quasi-totalité de Fairbanks a été directement menacée par une sorte d'inondation La montée des eaux de la rivière Fox a provoqué l'évacuation d'une maison Des inondations ont été signalées dans tout l'Alaska Le 2 mai, la rivière Chéna, dont le niveau était particulièrement haut, a balayé Fairbanks Provoquant des inondations dans les zones basses L'armée a hésité à fermer les vannes d'une structure construite pour protéger Fairbanks Contre les inondations de la rivière Chéna Avant de finalement y renoncer, le niveau d'eau était enregistré juste en dessous du seuil de fermeture des portes Et quand l'eau a déferlé, elles sont restées ouvertes provoquant l'inondation Le 5 mai, les eaux reculaient à Fairbanks Au passage, les flots de la rivière ont arraché une barge amarrée sur les rives de la rivière Tanana Près de Nenana La faisant flotter jusqu'au fleuve Yukon Ou elle a été interceptée par un hélicoptère Les causes de toutes ces inondations sont multiples Construction humaine, modification du paysage, l'enchauffement climatique Et les produits chimiques sont tous responsables Grâce à notre machine à remonter le temps, observons maintenant le décalage entre ce qu'un individu sensé pouvait imaginer au 19ème siècle et la réalité d'aujourd'hui Allo, qui vient me tirer de mon cul à cette heure là ? Salut cow-boy, nous sommes des journalistes venant du futur, exactement 2020 Et nous aurions des questions à poser à l'homme de 1877 du Far West que vous êtes Accepteriez-vous d'y répondre ? Je t'écoute gamin Un petit test, comment imaginez-vous nos moyens de transport modernes ? Bah, fini le cheval et la calèche Par contre, la machine à vapeur commercialisée en 1761 par le bon James Watt doit être dépassée Mais à votre époque futuriste, les trains ne doivent plus toucher les rails Bien vu, les japonais qui sont ouverts à l'occident ont des trains comme ça en effet Et fini aussi ce panage de fumée Le charbon a dû être remplacé par l'hydrogène ou les moteurs électriques Très optimiste cow-boy, sais-tu que le charbon est la deuxième source d'énergie primaire avec une part de 30% ? C'est sidérant. Pourtant, on parle de l'énergie électrique, rendue accessible par la dynamo grâce au belge Xenob Graham en 1869 Vous devez en avaler de la suie si vous utilisez encore le charbon Mais le pire ne réside pas dans le charbon As-tu entendu parler de cette énergie fossile appelée pétrole ? Si, on en a entendu parler En 1859, l'annonce de la découverte du pétrole à Titusville en Pennsylvanie provoque une ruée comparable à la ruée vers l'or de Californie C'est gluant, ça sent fort et ça pollue le sol Et bien sache qu'au 21ème siècle, le pétrole est encore hyper dominant Et à cause de l'huile et de l'effet de serre généré par sa consommation Notre climat change dangereusement Et l'existence même de l'humanité est menacée si nous ne changeons pas Waouh, tout cow-boy que je suis, comme tout honnête homme de mon siècle, je crois à la science Qu'avez-vous fait au 21ème siècle ? Connais-tu, cow-boy, ce propos récent d'un scientifique que j'ai interrogé ? La science peut tout résoudre, sauf l'arrogance, l'égoïsme et la soif de pouvoir de l'être humain Bon, et bien moi je préfère rester dans mon époque Les vaches se dispersent Merci gamin pour ces infos Et devenez un peu plus sage Ok gamin Bien cow-boy, retournons en 2020 à voir comment ça se passe du côté des transports Bonjour à tous, on est en 2020 et j'espère qu'on fera mieux que l'année dernière Je parle des transports bien sûr, car en 2019, 8,8 millions d'habitants sont morts à cause de la pollution Et les transports représentent 15% des émissions mondiales de CO2 Ouais c'est gentil tout ça, mais demain je vais prendre l'avion pour Toulouse Je vais faire du buggy, des pas d'attraction, de la voiture sur glace artificielle, ça va être trop bien Justement, est-ce que tu sais que dans un avion, pour chaque passager, 285 grammes de CO2 sont produits par kilomètre ? Ça va faire beaucoup, non ? Ben j'ai cueillé l'autrement, mais quoi ? En trottinette, sur les mains Mais c'est nul, je prendrais beaucoup plus de temps Ok, mais ça ne vaut pas le coup d'aller moins vite et de moins polluer ? Mais du coup, je dois faire quoi moi ? Eh bien, pour aller à Toulouse, tu pourrais prendre d'autres moyens de transport Covoiturage, vélo, péniche, train, bus, etc Et c'est quoi tes solutions ? Pour moins polluer, il faut privilégier les transports en commun, ou non motoriser Et il faut aussi éviter les longs trajets J'y penserai maintenant Prenons le temps de réfléchir aux conséquences de nos actes Changeons nos habitudes, on pourrait croire que les petites actions ne changent rien Mais ce sont elles qui feront tout basculer Cette émission vous a été présentée par Aujourd'hui et pas demain Le développement durable vu par les collégiens de Saint-André-les-Alpes Le développement durable durable gak ?